Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ruby de la marque Rosmin. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un short un peu style caleçon. Pour l'été, c'est confortable, ça aère et c'est très simple. On va voir ça tout de suite. A tout de suite. Pour cette vidéo, il va nous falloir un tissu, la couleur que vous voulez, un short que vous avez ou un caleçon, un truc sur lequel se baser pour faire le short, des ciseaux, une machine à coudre, du fil de la même couleur que votre tissu, et de l'imagination et de l'élastique, parce qu'on va utiliser de l'élastique pour faire la taille. Je vais plier en deux pour couper deux fois à chaque fois pour gagner du temps. On va d'abord dessiner le devant du short. J'ai mon short qui va me servir de base. Je le plie au devant et je vais l'étaler sur le drap de cette manière-là. Nous avons le devant du short sur le drap. Je l'étale bien comme il faut en sortant l'entrejambe. Et là, je vais coudre 5 cm autour parce qu'en fait, il est très court et il est très serré. Et moi, si je veux le porter en vide, il va falloir que je fasse beaucoup plus large. Donc, j'ai coupé mon short. J'ai laissé à peu près 7 cm dans tous les côtés. Et sinon, là, j'ai laissé 3 cm juste pour la couture. Donc là, c'était notre côté devant. On tourne. Et pareil, on essaye de sortir les coutures un maximum, pour que ça soit le plus précis possible, les mêmes mesures que pour le devant. Donc voilà mes morceaux étalés par terre avec un devant et un derrière à chaque fois, un devant et un derrière, que je vais coudre au milieu. En fait, on fait comme avec le pantalon, mais en plus court. Donc là, je l'ai fait le côté. Maintenant, je vais faire ce côté-là. Donc tout sauf la courbe, en fait. Là, j'ai une jambe, comme vous pouvez le voir. Je vais juste prendre la fin du short, la tourner et ce sera mon relais. Ça y est, j'ai ma jambe gauche prête. Je vais m'attaquer à la jambe droite. On s'assure bien, quand on s'attaque à l'autre jambe, qu'on a déjà fait cette jambe-là, au lieu de faire deux fois la même chose. Je n'ai pas d'épingle parce que je ne suis pas chez moi, mais je fais attention en suivant la machine et le tissu. Ça y est, normalement, j'ai mes deux jambes avec les deux orlais et je vais les coudre ensemble. Voici mes deux jambes. Je vais les coudre. Là, elles sont à l'endroit parce que je vais les coudre comme ça. Je les mets ensemble tout le long. Donc, étant donné que je n'ai pas d'épingle, je vais commencer par l'entrejambe. Sinon, c'est un peu risqué quand même de commencer par le haut. Voilà, une fois que j'ai cousu l'entrejambe, je vais continuer. Je vais continuer jusqu'en haut du short, puis après, je ferai l'autre côté. J'ai mon short supra large, donc supra large, je vous avais prévenu, parce que c'est comme ça que je suis à l'aise. Maintenant, on va faire ce qu'on avait fait en bas pour les relais, sauf en haut, en laissant un petit espace pour faire passer l'élastique, car vu qu'il est large, il faut le resserrer. Voilà, hop, on tourne. On se fait en sorte d'avoir assez d'espace pour faire passer notre élastique. J'ai coupé un élastique à la taille de ma taille pour le rajouter dans le relais du short. Quand j'ai fini d'amener l'élastique, je vais les coudre ensemble. Doucement à la taille de ma taille de ma taille de ma taille d'engelas. Je vais les coudre ensemble. Je vais les coudre ensemble. Allez, je vais les coudre ensemble. Sous-titrage ST' 501